Est-ce qu'on peut dire que tout va bien pour Mickaël Palandre ? Oui, tout. On va être le plus heureux pour l'instant. Et encore mieux le 9 avril. Quand j'aurai mis mon petit chaos. Je suis obligé, je suis obligé, je suis à la maison. Mickaël Palandre, le retour. Enfin. Enfin, au bout de deux ans. Comment ça va, Mickaël ? Ça va super, merci. T'as le sourire. Ouais. Comment s'est passée ta convalescence ? Bah écoute, c'était long, ça manque. Deux ans quand même. Du coup, on a hâte de revenir et ça s'est bien passé. Franchement, on a retrouvé des bonnes sensations, c'est cool. J'ai hâte maintenant de vraiment voir ce que ça donne. Est-ce que t'as douté ? Non, non, non. Après, ça arrive, il y a des choses qui arrivent, c'est une blessure. Après, c'est pas une fatalité, on revient et si ça... Non, ça va le faire. Non, non, on est jeunes, on est motivés. Et comment on gère ça ? T'es en pleine abstention, c'est comme un coup d'arrêt. Il y a eu le Covid finalement qui... Exactement, au final, ça s'est passé au moment où le monde entier s'arrêtait. Au final, j'ai rien perdu à part juste un peu de... Mais moi, ça m'a permis du coup d'arrêter mon boulot aussi, de monter ma boîte, de mettre à mon compte, au final, faire autre chose à côté. Et au final, tu vois, reprendre la boxe. Ça va aller sur des belles choses, en fait. Ouais, exact. En fait, c'était un mal pour un bien. Vraiment, je dirais. Ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses sur la vie. En fait, la boxe, c'est bien la boxe quand tu gagnes, quand tu brilles, ça te fait briller. Mais une fois qu'il t'arrive une galère, c'est fini, en fait. Il y a une vie à côté. Il faut assumer ce que tu as à côté, en fait. Les enfants, la famille, comment ça m'a permis de monter ma boîte, de mettre à mon compte. Alors, tu reviens chez toi le 9 avril, au Zénith, grande salle, grosse salle, grosse ambiance. Tu commences petit. Dans un show que tu connais bien, la Fight Night One. Qu'est-ce que tu peux nous dire, tiens, de la Fight Night One ? C'est un beau gars-là, c'est la maison. Ça, c'est comme si c'était chez nous. C'est vrai, le public de Saint-Etienne, il est énorme. Les combats qu'il y a, c'est toujours spectaculaire. Ça donne envie de faire plus ? C'est toujours particulier de boxer à la maison ou pas ? En fait, ça te donne une deuxième âme. Tu sais, ça te soulève, c'est ouf. Moi, je trouve que tu as énergie illimitée. Tu vois, genre, ça te pousse. Quand le public, moi, j'ai l'impression, comme dans un stade de foot, quand le public, il te crie, c'est, comme tu es à la maison, ils te connaissent. Ça te donne une force. C'est indescriptible. C'est beau. Comment tu l'expliques, tiens, l'engouement du public quand tu boxes ? Parce que je t'ai vu boxer plusieurs fois, à la Fight Night One, au Glory, où il y a toujours, on entend, des palandres, palandres. Mika, comment tu expliques ça ? Je ne sais pas. Peut-être que je suis un petit paysan du coin. Je ne sais pas. Il faut être généreux. Être généreux ? Oui. Sous le ring ? Oui. Après, sous le ring, il faut te donner. Moi, je donne tout. Je ressors du combat. Je suis fracturé de partout. J'ai mal. Mais je donne tout. Les gens, ils voient que j'ai fait la guerre. Voilà. Je ne me suis pas... Et j'ai appris ça, les gens. Et c'est peut-être ça qui explique l'engouement autour de toi ? Peut-être. Je ne sais pas. Après, je ne fais pas de pub à côté. Moi, je ne sais que le ring. Après, il y a des jours, oui, sur le ring, tu es un peu fatigué que d'autres. Tu fais des combats où je savais qu'il manquait un peu de cardio. On essaie toujours de se rattraper sur la rage. On essaie de l'avancer. Mais voilà. Après, je pense que le public, il apprécie. Voir des jeunes qui avancent, qu'ils n'ont pas peur, en fait. Tu ne sais pas qu'ils font, qu'ils dansent ou qu'ils reculent, qu'ils ne savent pas trop. Moi, j'essaie de réfléchir, mais surtout, j'avance. Il faut essayer de descendre l'autre, en fait. Les gens, ils veulent voir des guerriers. C'est vrai. C'est bien d'avoir la confiance d'un promoteur comme Nabil Mazari ? Oui. Depuis le début, il nous a pris sous son aile. Il nous fait confiance. Et puis, il a des beaux résultats, des beaux retours. Puis nous, on est contents. On a envie de lui faire ça au monde sur une. On a envie de lui prouver qu'on a toujours notre place. Il a eu raison de nous faire confiance. Alors, tu n'es pas un expansif sur les réseaux sociaux, tout ça et tout. Ce n'est pas forcément ton truc. C'est peut-être un effort, d'ailleurs. Le paradoxe, c'est que tu prouves qu'on peut quand même faire carrière sans forcément le trash-talking, sans forcément s'épancher sur les réseaux sociaux. Tu parles de carrière, c'est-à-dire financière ou juste de boxer ? Après, oui. Oui, c'est clair. Tu n'as pas besoin de faire de pub pour boxer. Les promoteurs, ils veulent voir ce que tu vaux sur le ring. C'est vrai. Si tu fais une grande bouche et au final, sur le ring, il n'y a rien. Ils s'en foutent un peu de ça, les gars. Pour toi, tout se passe sur le ring ? Moi, je suis à l'ancienne. C'est entraînement et on parle sur le ring. C'est tout. Il n'y a pas de TikTok. Il n'y a pas de 11 pouces sur la pesée. Je déteste ça. Puis non. Ce n'est pas l'esprit de la boxe, en fait. Pas pour moi. Est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui se passait dans ta catégorie ? Je ne vais pas te mentir. Moi, une fois que je la boxe, je m'aboxe. Après, je regarde ici les gros combats. Là, il va y avoir Marat et c'est qui l'autre ? Ouan qui va faire. Il y a l'Azov. Pareil, la staffie, je vais la regarder. Gros match. Gros match. Après, les Français. À l'UFC, genre. In Goodo, tout ça. Et Gann. Mais après, je ne regarde pas trop. Moi, je suis déconnecté de tout ça. Tu n'es pas… On parle de quoi ? De sphère ? De bulle comme ça ? Dès que tu sors, tu… Ah ouais, moi, je m'entraîne à la boxe. On parle de boxe à la boxe. Mais chez moi, c'est ma famille. C'est mon boulot. Tu vois ? Et puis, ça ne m'intéresse pas. C'est dommage. Mais je ne suis pas… Je suis inculte en boxe, en fait. Quand on parle de boxeur, je me dis « Mais c'est qui, lui ? » Genre, à l'époque, c'était T-Shah. Je ne savais pas qui c'était. Alors ça, c'est le… Et je me dis « Mais c'est qui ? » Ah ouais, il est quand même fort, ce gars. Ah, je suis un OVNI. Moi, je ne connais pas. Je fais ma boxe et au fur et à mesure, je connais, à force. Tu rencontres dans les galas. Tu vois un peu à la télé. Je m'instruis un petit peu comme ça. Qu'est-ce que tu attends de cette dixième Fight Night One ? Ah ben, j'espère revenir avec une victoire. Parce que j'ai fait deux défaites, là. Ah, ça, tu y penses quand même. Ah ouais, ça, tu y penses. Ah ben, ça fait deux ans, quand même. Je suis resté sur une bonne défaite. Du coup, j'aimerais bien repartir sur une belle victoire à la maison. Et après, pour l'ascenseur, reprendre confiance, déjà. Retrouver les bonnes sensations. Et après, une fois que tu reprends l'engouement, c'est bon. Une fois que tu as pris la ligne, tu ne la quittes plus. Et c'est bon, c'est parti. À quel moment tu as remis tes premiers coups de poing ? Mais, c'était il y a un petit mois. Un petit mois à peine, ouais. Ah, il y a un petit mois ? Il y a un petit mois, ouais. Et là, on a repris l'entraînement sérieusement. Ouais, il n'y a même pas un petit mois, ouais. Mais si il faut opérer... Tu peux nous montrer ton bras, voilà. Mais si il faut enlever les plaques, il y a... Là, c'est un peu gonflé parce qu'il m'est arrivé une petite bricole. Mais, ouais, il faut opérer le 6 décembre. Ils m'ont enlevé les plaques. Et du coup, là, on tape doucement. Mais là, c'est cool. Là, je peux taper fort et c'est bon. Même les coups dessus, ça va. C'est correct. Ça se gère. Ouais, je suis content, ouais. J'appréhendais vraiment parce que j'avais mal avec la plaque. Et là, je suis satisfait. Est-ce qu'on peut dire que tout va bien pour Mickaël Palandre ? Oui, tout. On est le plus heureux pour l'instant. Et encore mieux le 9 avril. Quand j'aurai mis mon petit KO. Ah ouais, j'ai obligé. J'ai obligé. J'ai obligé. Je suis à la maison. J'ai toujours gagné à la maison par KO, quasi. Et là, je suis obligé. En vrai, je suis... Il faut que je repars sur le bon pied, tu vois. C'est ça. Ah ouais, il faut que je repars... Je suis obligé. Non, il n'y a pas le choix de ça. En plus, c'est un très bon homme, mon adversaire. Ah oui, c'est cool. Je le connais. Puis, j'ai parlé avec lui au glory. C'est vraiment une très belle personne. C'est une belle personne. Il est super gentil. C'est un beau champion, c'est vrai. Ah oui, c'est un guerrier. Je suis obligé, la maison. Il n'y a plus le choix. Tu t'es mis la pression tout seul. Il faut se la mettre, sinon on ne s'est t'annonce plus. C'est ça. Objectif, voilà. Après, on n'est pas là. On n'est pas à l'abri. On sait. C'est comme ça se passe, un match de boxe. Voilà. On va partir déterminer. Merci, Mika. Merci à toi.